Proumsi, écrit par Didier Lévy à l'école des loisirs. Comme tous les soirs, Pierrot regarde sous son lit avant de se coucher, au cas où il y aurait un monstre ou quelque chose comme ça. Et ce soir, visiblement, il y a bien quelque chose. « Désolée de t'avoir fait peur ! » déclare le quelque chose en sortant de sous son lit. « Qui es-tu ? » bégait Pierre. « Je suis Proumsi, déclare la chose, le protecteur du sommeil des enfants, pour te servir. » Et Proumsi s'incline. « Depuis quand es-tu là ? » demande Pierrot. « Moi ? » « Depuis que tu es née ? » répond Proumsi. « Je vérifie pourtant tous les soirs sous mon lit, » dit Pierrot. « Je sais, mais d'habitude, je me cache, » dit Proumsi. « Bon, ben alors, bonne nuit, » dit Pierrot, qui ne sait plus quoi dire. Il se couche, éteint la lumière, tandis que Proumsi se glisse sous le lit. « Bonne nuit, » répond Proumsi. « Hé, tu dors ? » demande Pierrot, au bout d'un moment. « Non, » dit Proumsi. « Tu ne veux pas venir dans mon lit ? » « Tu seras mieux, » dit Pierrot. « Je veux bien, » répond Proumsi. « Aussitôt dit, aussitôt fait. » « Hé, Pierrot, tu veux que je te dise un secret ? » chuchote Proumsi. « Bien sûr, » dit Pierrot. « Mais tu me promets que tu ne me chasseras pas de ton lit ? » « Promis, » dit à nouveau Pierrot, tout curieux. « Écris-le-moi sur une feuille de papier, » insiste Proumsi. Pierrot allume la lampe, prend une feuille de papier et un feutre. Et il prononce, à voix haute, ce qu'il écrit. « Moi, » Pierrot, « je ne chasserai pas Proumsi de mon lit, » s'il me dit son secret. « Pierrot signe et tend la feuille à Proumsi. » « Voilà, » dit Proumsi en rougissant. « Je ne suis pas vraiment le protecteur du sommeil des enfants. » « Je suis un évadé. » « Je me suis sauvé d'un des livres d'horreur de ton grand frère, » « parce que j'avais peur des monstres. » « Mais depuis que je dors sous ton lit, je n'ai plus jamais peur, » ajoute Proumsi. « Alors, on n'a qu'à dormir tous les deux sous mon lit, » dit Pierrot. « Je te protégerai des vrais monstres, » « Et toi, tu me protégeras des monstres des livres, » dit Proumsi. » « Top là ! » « Dit Pierrot. » « Si on se mettait dans le lit, » propose Proumsi, « on sera... » « On serait mieux. » « D'accord, » dit Pierrot. » « Et au fait, Proumsi, « moi aussi, je voudrais te dire un secret. » « Je t'égoutte, » dit Proumsi. » « Je ne sais pas encore écrire, » j'ai fait semblant. « Mais tu ne vas pas me chasser, » demande Proumsi inquiet. « Bien sûr que non, » répond Pierrot. Et c'est ainsi que Proumsi devint le protecteur du sommeil de Pierrot et que Pierrot devint le protecteur du sommeil de Proumsi.